Qu'on est bon. Allez, go ! Final Fantasy XV Windows Edition La difficulté est normale. J'ai déjà joué, je sais. Voulez-vous suivre le tutoriel à apprendre les bases ? Non. C'est parti. Vous me direz si le son est bon, normalement il devrait être bon. Le destin du monde est entre les mains du futur roi. Noctis Le Boys Band Avec son ami homosexuel Prompto C'est Prompto ? Non, Prompto ? Les Moirs Quel ? C'est powderé à fondo. Noctis, le 6, Quel Hum. Oh putain le combat ! Prends-toi ! Ça gueule un peu, je sais. Je baisse le son après. Ça me tue les oreilles aussi. Donc là, on a déjà été spoilé. Ça, c'est la fin du jeu. Je le dis juste au cas où. Déjà été spoilé. Par contre, je te préviens, je vais un peu parler sur les cinématiques parce que bon, c'est pas un nouveau jeu, on connaît. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, votre majesté. Trace ta route et que les dieux veillent sur toi. Oui. Trace ta route. Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse ! Putain, le mec. Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben, voyons. Tu peux parler. En aucun cas, je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. Si, si, il faut l'éduquer, putain. Nous guiderons le prince jusqu'à Altissia au péril de notre vie. Ouais, quand même. Bon, corps nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non ? Grautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. On va t'en faire pour moi. Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Il a tellement une tête à claques, ce mec, mais d'une force. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils. C'est pour ça que j'aime pas ce Final Fantasy. Il a une tête à claques du début jusqu'à plus de la moitié du jeu, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Le départ. Le prince Noctis, abruti, part pour un pays voisin où la cérémonie de son mariage doit avoir lieu. Il voyage à bord de la Regalia, la voiture préférée de son père, accompagnée de ses trois plus proches amis, dont un est un homosexuel. C'est vrai. Non, je déconne pas. Moi, ça me dérange pas, mais Prompto, il n'est pas très droit, on va dire. Après, il y en a un autre, c'est un Budi Builder. C'est un Budi Builder. Un gros mastodon. Et après, t'as l'autre qui réfléchit tout le temps, avec les lunettes. Comme ça. Oui, bonjour. Prompto, vers la fin, à un moment, il touche les fesses, en fait, à Noctis. Sans deck, je déconne pas. Il le fait, donc, bon. Alors, regardons un peu ces graphismes, on va regarder ça un peu. Il tourne à combien de FPS, le truc ? Plus dur que je le pensais. Pas le choix, il faut continuer à pousser. Oh, si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Ok, les graphismes sont bons, sont bons. C'est joli, c'est joli. Genre, regardez la... C'est pas la voiture qui doit nous transporter ? La Regalia. Ce serait bon. Les reflets, là. Ah, ça va, c'est joli, c'est bon. Là, mon jeu, il tourne à plus de 90 FPS, donc ça va. Je vous présente la Regalia. Une voiture de sport qui n'est pas comme les autres. J'aurais dû faire de la publicité, en fait. Ça va, on voit super loin aussi. Ça va, c'est joli quand même. Allez, je peux tourner aussi. Vas-y, on va se mettre au milieu de la route. Je suis désolé, mais je vais être très... Je vais peut-être être chiant. Mais ce genre de conversation, ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles. Oh, merde, j'ai loupé la voiture. Regardez, Ignis, il s'amuse. Ah, je peux encore la conduire. Ah, maintenant, on ne voit plus. Genre, Final Fantasy VII, ça commençait avec une attaque d'un réacteur. Il y avait des explosions. Il y avait l'armée. Il y avait du combat. Final Fantasy IX, je crois que c'était à peu près pareil. Le X, c'était le bordel. Il y avait un monstre qui attaquait une ville. Le XII, il y avait une guerre. Pareil, ça attaquait une ville. Et t'as le XV, après. Il y a des jeunes qui poussent une voiture. Bon, c'est différent. Oh, putain. Ah, c'est l'heure de... Alors, dites-moi, lequel de vous est le prince ? C'est l'heure de baisser le pantalon. Oh. Enchantée, votre Altesse. Félicitations pour vos noces. Euh, c'est encore un peu tôt. Dame Lunafreya ne serait pas contente d'entendre ça. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. Et t'es qui, toi ? Cindy. La petite fille de Cid Sophia. Je suis mécano, ici. Dépêchez-vous la rentrée. La rentrée, mais... Quoi et où ? Regis, il n'a pas dit de faire attention à sa voiture. Elle mérite d'être traitée avec délicatesse. Parce que bon. Doctis, le fils de Regis ? Euh, mouais. Le fils de Regis. Ça fait con de dire comme ça. C'est vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. C'est con. C'est un voyage important qui t'attend, fiston. Ti, avoir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. Ça va me prendre un bon moment. Rentrez là dans le garage et aller faire un tour. Oh, la vache. Regardez-moi ça, quoi. C'est pas fait exprès, quoi. C'est sérieux. C'est pas... C'est siliconé, quoi. Mais ça, à mort. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Pas trop longtemps, j'espère. Bon. On n'est pas à quelques heures près. Allez, c'est parti. Ah ouais, putain. Saigne du nez. Alors, je vais faire un peu le graphisme snob. Donc, je vais regarder un peu tous les graphismes, en fait. Oh, putain. Je vais regarder surtout ces graphismes-là. Non, 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 non. Noctis, t'as fait de la merde. Pas mal. Screenshot. 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 Je crois qu'on est bon. Ah, j'ai oublié derrière. Screenshot. Screenshot. Et screenshot. Voilà. Je crois qu'on est bingo, là. C'est bon. On est bingo. C'est quoi, cette bulle ? C'est bon. Qu'est-ce qu'elle veut ? Merci. Merci, gros Lolo. Dans ce cas, autant en profiter, non ? Oh, regardez-moi ces pneus. Regardez-moi ça. Ils ont de l'éboni, ici. Ignis va halluciner. Mais, c'est quoi, un gil ? Un gil. C'était pas un gil. Non, c'est un gil. Bon, c'est le moment. Ignis, il faut y aller. Juste une seconde. Il y a toujours le truc de l'endurance. Ouais, non, il dure plus longtemps. Il y a tout... Parce que quand on re-sprint, en fait, quand on est presque à court d'endurance, ça... Ça revient au maximum, je crois. Je crois qu'on peut sauvegarder, là. Vous avez besoin de... Ah ouais, on n'a pas d'argent, en fait. Je sais, je connais. Non, mais j'ai pas envie. Pas d'ordre. Noct, j'ai un petit souci. Avec la réparation de la voiture, on n'a plus un sou. Que dirais-tu d'aller parler à Cindy ? On est sur la paille. On est fauchés comme les blés. Ouais, t'as tout compris. Quand j'y pense. Le vieux nous a fait payer une vraie fortune. Ah, on va parler à Lolo. On va pas se laisser faire. C'est quoi ces répliques de merde ? On va pas se laisser faire. T'as pas d'argent, mec. Déjà de retour ? La voiture est loin d'être prête. Y a un problème ? J'ai besoin de faire la prostituée, s'il te plaît. Demander un prêt. Demander aux hommes. Demander un rab. Demander un prêt. Ça me gêne de demander ça, mais... Tu pourrais nous prêter du blé ? Hein ? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payés pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. Cid avait tout prévu en réalité. On va donc lui obéir. Et lui montrer qu'il ne doit pas nous sous-estimer. Je vais vite parce que je connais. Bon, là, les équipements, on peut changer d'armes. Galdus il a ça. On a les attaques spéciales. Ça va, on connaît. Quatre temporaires. Je vais voir, par contre, est-ce que tu aurais des équipements spéciaux ? Accessoires. Ah, yes, on a des accessoires. On a les tenues sans laver. Ah, mais on a tout débloqué déjà ? Non, attends. Costume royal. T-shirt, capo coué. Ah, on a les trucs du festival. Ah, regardez, je suis gay. What ? Combinaison d'invincibilité. Attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces. Voilà un peu d'argent. De quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à papy. Je ne comprends pas ce qu'il a sur le... Je ne sais pas ce que j'ai équipé, là. C'est quoi, cette merde ? Combinaison d'invincibilité, c'est quoi, ça ? Barrière rechargée. Une armure corporelle qui consomme de l'énergie magitech. Lors des combats pour créer une barrière de force protégeant de toute attaque. Waouh. Ok. On ne va pas le mettre parce que... J'ai pas envie d'être ropé dès le début, quand même. Permet au groupe de ne pas subir de dégâts de sorts lancés par les alliés. Empêche le groupe d'assimiler l'expé. Accélère le remplitage de la jauge de commande. La jauge d'osmose. Gagner un bonus PC quand une étoile est obtenue pour la quête ennemi vaincu. On va mettre ça, je pense. Permet de gagner le bonus de PC. Qu'en temps, technique. On va mettre ça à dire qu'il augmente la chance de devenir des objets, des ennemis vaincus. Oh putain, on a tous les choses de... OP en fait. D'endurance. Ouais, il est où le skin de Freeman ? Faut aller le chercher sur le menu. Quand il y avait écrit truc téléchargé. Allez, on va combattre un peu. Bon, c'est le moment. Romto, on y va là. En fait, les voiles sont peut-être ok des personnages. Mais c'est le discours en fait. Ce qu'ils emploient, les mots qu'ils emploient, ça va pas du tout. Et c'est ça qui fait chier. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Tu te sens d'attaque, Noct ? Noct ! Utilise-les ! Ok. La perfection. Combo parfait. Yadio, vas-y ! Vas-y ! Romto, arrive à la rescue ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Adieu. Bravo. On continue comme ça. C'est Goldo. Re. Attendez, c'est quoi ce délire ? Le poteau téléphonique a été coupé en deux. Et ce n'est pas le seul, visiblement. Qu'est-ce qui a pu faire un truc pareil ? Difficile à dire. Qui a pu faire ça ? Probablement un éclair. Et tout le reste d'Amered aurait subi aucun dégât ? Moi, je dirais que c'est le coup d'un gros monstre énervé ! J'espère que c'est pas une des vermines dont parlait Cindy. L'arme ta gueule ! Waouh, sérieux. Arrête de parler ! Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. En avance ! C'est quoi ? Ça y est, j'ai plus d'MP. Pas la peine de dépasser comme ça. Planque-toi et reprends défense. Qu'est-ce que j'aime pas à ce gameplay ? T'as la peste aujourd'hui ! Oui, d'avance ! Ah ! Mon dieu, non ! Pardon. Ah ! Désolé, faut que ça revienne petit à petit. Je sais qu'on peut se... Ah non, c'est croire ! Désolé. J'étais en train d'appuyer sur A chaque fois. C'est ma faute. C'est quoi pour bloquer ? C'est quoi pour bloquer ? Allez, on enchaîne. C'est pour aller plus vite. Vous avez décidé quoi pour la destination suivante ? Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois ! D'abord les joies du carénage, et ensuite les joies du mariage. Oh putain... Oh putain, ferme ta gueule ! S'il te plaît quoi. Donnez tout ce que vous avez. Allez, on y est presque ! Non ! Non ! Si vous allez à son explique, c'est pour un peu de l'ennemi ! Il faut ! Jadio ! Jadio ! Jadio ! Ça, c'est du travail d'équipe ! Ha ha ! Rien ! On en a trouvé, mes deux. Et encore en coupant large ! Eh ! T'as appris à faire ça, l'autre ! Ouais, j'ai pris un peu. Tien ! Tiens ! Tiens ! Qui appelle ? Allô ? Salut ! C'est Sidney ! La chasse se passe bien ? Salut ! Ouais, on a fini ! Qu'est-ce qu'ils arrêtent pas de parler ? Ah, j'en peux plus moi ! Ah, j'en peux plus. Ah, ça me saoule déjà. Ah, il faut retrouver un disparu. Ah, il faut que j'y retourne. Oh putain. C'est un chasseur qui s'appelle Dave. Et qu'on a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis ? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Ils arrêtent pas de parler tout le temps, je sais. Alors ? Qu'est-ce qu'elle dit, Sidney ? On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature ? Ouais. On raconte qui se cache dans une cabane. Dave ! Un message ? Un bicorne mutant, reconnaissable à ses cornes rouges, a été repéré près d'Amerhead. Merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. Note, l'élimination des Tauti de la région est aussi récompensée. Note ! Ah ! Est-ce que tout va bien ? Maintenant, oui. Ne parle pas trop vite. N'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer très féroces. Ça va être tranquille. Ah ! Putain, elle est en train de ta gueule, toi ! Ça va pas que je suis en train de jouer ? J'espère que ça va te plaire ! En fait, moi je trouve le gameplay super foutoir en fait. C'est que c'est le bordel tout le temps. Ah putain de ta gueule ! Ah putain de ta gueule ! Ah putain de ta gueule ! Elle est en bois ! Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise ? Ah il parlait sûrement de l'autre, là-bas. Elle est aussi en bois ! Il court super bizarrement, non ? Les jambes. Les jambes elles font... Elles font comme ça. Attends une minute. J'ai un plan. Faire une active tactique vers le moulin. Ah oui, j'avais oublié ça. Il faut se mettre... C'est quoi ce truc-là ? Cet animal est un taotis. Il empale ses proies... Attends. Défense précise. J'ai combien d'actions ? Avec ses défenses, afin de les extraire du confort de leur terrier. Ah ouais, c'est un peu cruel ça. Enfin... Euh... Voilà. Ouh... Non, ça va. On remet DNP. On choisit la cible. On attaque. Planto. Planto. J'espère bien. Il est mort, il est mort, il est mort. Stop, stop, stop. Merci. Eh, d'où vous sortez, vous ? Alors c'est toi, Dave le chasseur ? On te cherchait. Ça va aller ? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un, plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Ça boule le fric. Ok. On s'en occupe. Mais... Y'aura une récompense ? Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Ah, sphère magique c'est pour faire de la magie je crois. Tu penses à tout, Nart ? Pendant un moment j'ai bien cru que tu allais faire ça gratuitement. Le mutant pourpre. Qu'est-ce qu'il a lui ? On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Allez. On va aller manger. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Heureusement que le clan des chasseurs est là pour protéger les civils. En fait, ils sont presque comme nos patrouilles de police. C'est une organisation indépendante. Mais ils ont un peu le même rôle. En tout cas, ils sont bien plus entraînés au combat que chez nous. En comparaison, je sais pas trop si je mérite l'uniforme de garde royale. Parce que tu crois qu'on aurait fait un spécial si tu le méritais pas ? T'as même un insigne qui prouve ta valeur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale. Porte-le fièrement. On s'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Je vais en profiter pour faire l'avant-père de nos denrées. J'aime beaucoup le système de camper. Je trouve ça vraiment cool. Perso. Mais... Mais encore une fois, c'est les persos quoi. Les persos, j'aime pas. Campons. Ah, ça c'est Final Fantasy XV. C'est bien. On fait le bivouac. On mange. En plus, ils sont bien équipés les mecs. J'ai jamais vu autant d'équipements pour camper. Ça c'est Monsieur... Fais-moi de la pizza. C'est vachement dur de faire de la pizza pour réfléchir. Par contre, alors ça, ça va vous donner faim. De voir tout le temps de la bouffe, ça va vous donner faim. Alors on est buffé. Oh la vache. Alors ça, on sauvegarde direct. Ça, direct on sauvegarde. Enregistré. Ça aussi, c'est bizarre. On enregistre. Ça c'est de la merde. T'as appuyé pile au bon moment. T'as fermé beaucoup. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Du coup. Sous-titrage ST' 501 ...